Le centre de recherche et de documentation environnementale installé à l'Abbaye et relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a lancé ce dimanche 28 juillet 2019 une campagne de reboisement pour protéger la DIMMA, tête de source du fleuve Gambie, située à Hore-DIMMA, un district de la commune rurale de Tuntouroum, à 15 km du côté nord-est du chefflier de la préfecture de l'Abbaye. Cette activité qui s'est déroulée aujourd'hui, à l'occurrence du reboisement à Hore-DIMMA, c'est-à-dire là où le fleuve Gambie a pris sa source, ce n'est qu'une question de protection des têtes de source. Donc on a initié cette activité pour pouvoir quand même contribuer à la protection du fleuve Gambie. C'est un reboisement d'enrichissement. Déjà, il y a des espèces qui se trouvent. Maintenant, on est venu pour compenser. On va compenser les parties dénudées. Maintenant, pour l'activité d'aujourd'hui, c'est toute la population de Hore-DIMMA qui s'est mobilisée pour nous accompagner à la réalisation de cette activité. La délégation officielle a été accueillie sur le site par le maire de la commune rurale, entourée de ses proches collaborataires et des citoyens de la collectivité, venus des trois districts riverains de la DIMMA. Nous ferons tout pour appliquer ce qu'ils nous ont dit. Il faut savoir que tout le monde, surtout à Hore-DIMMA ici, nous avons besoin de reboisement. Et à tout le monde ici, sachez que la jeunesse est dynamique, disponible à faire de tels travaux. Donc nous sommes très réjouis. C'est un appui et nous comptons entièrement sur le ministre et qu'il chasse que la jeunesse qui est là, les vieux, les femmes, sont disponibles. L'événement a été rehaussé de la présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. À travers le CRDEL, le centre de recherche documentaire et en environnement de l'AB pour la région de Futa, nous avons initié, bien sûr sous les institutions du président de la République, cette opération de reboisement. Ça va continuer, ce n'est qu'un départ, ce n'est qu'un début et nous allons le faire chaque année, mais aussi, surtout, avec le soutien des populations. Parce que sans l'engagement des populations, l'opération sera vouée à l'échec. Parce qu'il faut que ces populations s'impliquent, parce que la source se trouve chez elles ici. Et donc nous avons vu ici à Orindima tout l'engagement des autorités, non seulement au niveau politique, mais des autorités religieuses et des populations elles-mêmes pour préserver cette source. Et pourquoi ne pas servir d'exemple pour les autres régions du pays. Cette campagne de reboisement exécutée par le Centre de recherche et de documentation environnementale de l'AB sur les rives de la dîme Matette des sources du fleuve Gambie porte sur 5000 mètres carrés pour 1000 plans forestiers. La main-d'oeuvre est constituée de 30 jeunes recrutés dans les trois districts riverains du site pour un délai contractuel d'une semaine à compter de ce dimanche 28 juillet 2019.